Qu'est-ce que tu as la conscience de ce qui est ? Et toutes nos techniques d'observation de soi, de présence à soi, donc un seul but, c'est de faire en sorte que ta conscience, ta conscience de ce qui est, devienne de plus en plus grande. Et au fur et à mesure que ta conscience réelle de ce qui est devient plus grande, tu remarques toutes les influences que tu es en train de subir. Ce n'est pas sûr que tu arriveras à mettre immédiatement un nom sur tout ça, mais au moins tu le sens, tu le vois, tu le comprends de façon immédiate et tu deviens libre de ta vie. Tandis qu'auparavant, vous voyez comme elle a parlé, la plupart des gens aujourd'hui diraient, « Oui, c'est son tempérament, c'est comme ça qu'elle parle, elle s'avance un peu, puis elle est un peu timide par moments, voilà, c'est son caractère, elle est comme ça. » Mais non, elle n'est pas comme ça du tout. Vous comprenez ? Du point de vue de la réalité, elle n'est pas comme ça du tout. Elle est sous influence de deux courants en elle. Elle n'est pas elle. Vous saisissez ? Mais l'être humain endormi est mécanique. D'abord, il est endormi, il ne peut pas percevoir ça. Il est mécanique parce que c'est toujours la même mécanique, c'est toujours la même façon de faire. Il n'a aucune liberté là-dedans. Si maintenant on lui dit, tu vois, on lui dit, « Eh, parle plus fort, parle clairement. » On peut lui dire ça. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Elle va toujours retomber dans le mécanisme, là. Et si elle se l'impose, elle se fera à chaque fois violence. Oui, elle peut se l'imposer, mais elle se fera à chaque fois violence. Et en plus, elle aura le sentiment intérieur qu'on la force tout le temps à faire quelque chose. Vous voyez, elle a une tendance qu'on appelle contrephobique, mais qui vient de là. Parce que les influences en chacun sont inconscientes. Vous êtes endormi aux influences que vous subissez et c'est mécanique. C'est pour ça que dans le domaine spirituel, on dit que l'être humain est ordinaire, est endormi et mécanique. Vous saisissez ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer à se réveiller, s'éveiller un peu. L'observation de soi, la conscience de soi, le rappel de soi, c'est s'éveiller un tout petit peu au présent. Et ça, l'être humain ordinaire est capable de le faire. Et en s'éveillant un peu au présent, qu'est-ce qu'il fait ? Il combat les deux tendances, à l'endormissement et à la mécanicité. Il combat la tendance à l'endormissement parce qu'à un moment, il est présent à ce qui est en train de se passer et immédiatement, la mécanique s'arrête. Il n'est plus mécanique parce qu'il est en train de faire un effort de conscience et de présence. et au début, c'est tout ce qui se passe. Et ensuite, petit à petit, il commence à remarquer comme les mécaniques agissent en lui. Il commence à les remarquer. Au début, on ne les remarque pas. Au début, il y a trop d'efforts à être simplement présent et conscient et à observer ce qui se passe. Dans un deuxième temps, on commence à remarquer les tensions qu'il y a entre deux courants en soi ou la force de la mécanique, simplement. Et un jour, ça devient plus simple. On devient beaucoup plus fort dans l'observateur. Et on perçoit tout ça et on choisit librement comment on fait. Et parfois, on suit un mouvement, s'il y en a deux en soi, on suit l'un ou on suit l'autre. D'autres fois, on suit la tendance légère du type cette ou autre. Et à d'autres moments, on se dit non, c'est le moment de rester tranquille. Mais on commence à être libre. Et tout ça, ce n'est pas une longue réflexion. Après suffisamment de temps d'observation, on devient capable d'actions immédiates et de perceptions immédiates. Et à ce moment-là, la pensée, le sentiment et l'action sont un. C'est le résultat du travail de présence à soi, d'observation de soi. Tant que ce travail n'est pas fait, on ne peut pas avancer dans ces degrés. Et un jour, parce qu'on a fait ça, d'autres phénomènes se produisent, c'est-à-dire qu'on commence à devenir conscient d'autres énergies ou d'autres forces présentes autour de soi. Mais aussi, vous voyez, c'est beaucoup moins compliqué que ce que la pensée imagine. Vous, vous imaginez maintenant, vous pouvez imaginer des perceptions suprasensibles, ou des forces élémentaires, ou des forces éthériques, ou astrales, ou d'autres esprits. Oui, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas compliqué comme ça. Vous voyez, quand moi je vous regarde, quand je regarde là maintenant, devant moi, qu'est-ce que je perçois ? Je perçois à la fois la caméra, je perçois beaucoup d'individus, des individus autour de moi, je perçois chacun comme il est, je perçois aussi le toit de la petite cabane là, je perçois le parasol, je perçois les arbres, des bouts de ciel, je sens le temps qu'il fait. Tout ça, c'est présent tout le temps. Et ce n'est pas compliqué. Vous en avez à percevoir ? Ce n'est pas compliqué, je n'ai pas besoin de focaliser pour percevoir une chose ou une autre. Je peux focaliser, si j'ai une raison de focaliser, comme quand quelqu'un parle. Je focalise un tout petit peu plus sur celui qui parle, mais pas beaucoup plus. Je reste toujours dans une attention qui est divisée, mais en réalité qui est surtout très large. Vous vous suivez ? Et ça, ça se met en place naturellement. Mais il faut un travail de présence. Bon, ce à quoi ça conduit ? Surtout, c'est à une libération intérieure. C'est-à-dire qu'on n'est plus l'objet des manipulations des différentes forces qui agissent à travers soi et qui sont normales. Que des ancêtres agissent à travers vous, que vos vies passées agissent à travers vous, que l'influence des gens qui sont en face de vous agissent, que le temps agisse, que la digestion agisse, que tout ça agisse. C'est normal. Vous voyez, ce n'est pas un mal. Mais votre individu, vous allez vous poser des actes dans la vie. La question est, est-ce que ces actes, vous allez les poser librement ou sous l'influence d'un de ces autres éléments ? Un jour, il faut se dire, non, je veux être moi, vraiment être moi. Et comme je vous l'ai expliqué, au niveau du troisième chakra, nous sommes dans cette période, il faut devenir soi d'abord. Mais la plupart des gens, ils croient qu'ils deviennent eux, tout en restant sous l'influence de ces forces multiples qu'ils ne reconnaissent jamais. On devient vraiment soi lorsqu'on reconnaît petit à petit ce qui agit en soi. Et il n'y a pas besoin de reconnaître tout dans le détail. Le travail de présence à soi, d'observation de soi, de rappel de soi, conduit à une transformation de la conscience qui fait qu'un jour, on agit selon l'esprit qu'on est. Et là, tout devient beaucoup plus simple. Cet esprit, il a une perception claire, ce qu'on appelle la clarté de l'esprit. Il a une perception claire de ce qui est. Et il agit selon un mouvement qui est celui de l'amour, de la compassion, à partir du calme, et d'une joie intérieure et d'une liberté. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que nous appelons le chemin, c'est le chemin qui mène à ça. C'est le chemin qui mène à ça. C'est le chemin qui mène à ça. C'est le chemin qui mène à ça.